Et salut tout le monde, c'est Lexuki et on se retrouve pour un nouveau défi de dueliste et aujourd'hui on va s'attaquer à Adrien, toujours Adrien bien sûr, Adrien Gekko Et aujourd'hui, enfin même pour les prochains défis, vous savez, enfin je sais pas si je vous l'ai dit vaguement mais j'ai regardé, je me suis remis à regarder des épisodes de Yu-Gi-Oh! Arc 5 Mais c'est à dire que j'ai bien repris quoi, donc déjà on va lancer, bah oui, attendez, faut que j'explique Donc du coup, le fait d'avoir, de m'être remis à, alphabétique, dueliste, mais non, tous, utilisateur, dueliste, slot Du fait d'être retourné sur le deck, enfin sur animé de Arc 5 C'est à dire que, je vous avais dit, j'avais fait, j'avais regardé 6 épisodes, après j'avais arrêté, j'ai repris, c'est épisode précédent, j'avais regardé 13 épisodes de plus Non, 11 épisodes de plus, donc j'ai arrêté au 17ème épisode Et du coup, bah ça m'a redonné envie, genre ça m'a donné envie de jouer les decks des personnages que j'ai pu voir Donc aujourd'hui contre Adrien, je pense qu'on peut partir sur un deck Mega Monarch On va partir sur ça, donc le deck Mega Monarch qu'on peut avoir, je sais plus si les DLC, on peut avoir les cartes seulement dans les DLC Je suis plus sûr de ça, mais en tout cas, bon, on les a toutes, donc presque toutes les cartes Mega Monarch On les a avec le DLC où il y a Sawatari Et, donc, au moment où je vous parle, depuis la dernière fois, bon, il s'est passé qu'une semaine entre les sessions de recording L'image de vidéo Et, c'était, j'en suis au 48 ou 49ème épisode Oui, j'ai regardé 30 épisodes, j'étais vraiment chaud C'est-à-dire que, non, franchement, je remercie ceux qui m'ont un petit peu poussé A me dire, enfin, ils m'ont dit, sérieusement, il faut que tu continues à regarder Le début, c'est pas forcément le top, mais quand tu continues, quand tu regardes la suite de Yu-Gi-Oh! Arc 5 C'est le feu, vraiment Et, je suis d'accord, je suis franchement d'accord, l'histoire est vraiment prenante Ça reste du Yu-Gi-Oh! Ça reste un anime qui est... Qui est... Enfin, qui vise un public très jeune Donc, il y a forcément des trucs totalement débiles Mais, franchement, l'histoire est vraiment prenante J'aime bien Donc, le deck méga monarque Donc, je vais vous expliquer un petit peu Bon, vite fait, puisque le but n'est pas non plus de... Je vous... D'ailleurs, je pense pas que ça va être génial dans ce truc Puisque, apparemment, notre adversaire n'est pas très chaud Donc, le deck méga monarque, c'est... Vous connaissez peut-être déjà les cartes monarque Donc, notamment Mobius ou Caius qui sont les plus utilisées Il y a... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Raiza aussi Plus très utilisée C'est les trois plus utilisées Avec, éventuellement, des fois, Grand Marg D'ailleurs, là, j'ai pas beaucoup de bol Quoique Quoique si Donc, on va utiliser la tempête des monarques Donc, déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'avais En main des débuts Puisqu'il y en a qui savent pas, en fait Enfin, qui m'ont déjà demandé Explique-nous les effets, etc Donc, déjà, la main de glace, c'est très chiant C'est une des pires cartes avec la main de feu C'est-à-dire que quand on détruit une main de glace, ça détruit Enfin, quand l'adversaire détruit par effet ou par combat une main de glace Eh bien, ça détruit une carte magie ou piège sur son terrain Et je peux invoquer une main de feu Et une main de feu, si elle est détruite, ça détruit un monstre Et ça invoque une main de glace Et ainsi de suite Et c'est très chiant Donc, c'est les pires des cartes Mais je les ai mis dans ce deck Puisque je me suis dit Fuck C'est vraiment l'une des combos que je déteste Avoir contre moi Donc, allez, on va l'utiliser Ensuite, nous avons tout la cité des monarques On révèle un monarque de notre main Pour prendre une carte magie monarque De notre deck Donc, j'ai pris la tempête des monarques Qui est l'une des meilleures cartes C'est-à-dire qu'on peut sacrifier un monstre sur le terrain adverse Pour invoquer un monstre monarque de notre terrain Enfin, monstre sacrifice Retour des monarques Quand on invoque un monarque par sacrifice Eh bien, on peut prendre du coup un monarque de notre deck Et le mettre dans notre main Et voilà Donc, en gros Ça reprend Dans ce deck, j'ai quelques monarques Quelques anciens monarques Notamment Caius, Grandemargue, Mobius Et leur version méga monarque Qui ont généralement des effets plus forts Vraiment plus forts Très très forts Invocation Donc, là, je peux sacrifier deux monstres Et ils acquièrent à chaque fois un effet en plus Donc, soit on peut les invoquer avec un seul sacrifice Et les méga monarques Si on sacrifie un monstre qui a été invoqué par sacrifice Je préfère prendre un monarque de 2400 Et activer l'effet de Mobius le méga monarque Et si on sacrifie un monstre du même type que lui Eh bien, il acquiert un nouvel effet Donc, on détruit pas d'autres cartes Et généralement, les effets des méga monarques Sont des effets améliorés de leur version précédente Alors, on va prendre Caius Franchement, c'est un très très bon deck J'ai fait trois decks de personnages De... Dark 5 Enfin, le deck Chevalier J'aime Le deck Super Heavy Samurai Enfin, Samouraï Supra Lourd On peut l'appeler de la trente Samouraï Supra Lourd Ainsi que... Comment... Ainsi que celui-là Et c'est, je pense, le meilleur des trois C'est le plus polyvalent en fait Le deck que... J'ai souvent l'appelé Super Heavy Samurai Puisque c'est... Ça sonne mieux Puisque... Samouraï Supra Lourd Ainsi que Super Heavy Samurai Éventuellement Ça passe un peu mieux Alors... Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Un appel de lettres hantées, éventuellement Une main de glace On peut la reprendre Donc, le but de ce deck C'est vraiment de faire plein de sacrifices C'est un plein de désinvocations-sacrifices De toutes sortes Euh... Ouais, ok, Caius Et là, on pourra terminer le duel Je crois, oui Ouais, bon, si on détruit le nuage Et un brouillard acide Euh... Non, quoi que On s'en fout duquel on va pouvoir détruire Euh... On n'a pas activé l'effet On s'en fout On a gagné Ça nous fait gagner du temps Euh... Je crois qu'il y a un décalage Je se vois Bon, c'est pas grave Et hop On le finit Voilà Adrien, Gecko Oeil du machin Bref Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo Et je vais vous raconterai la suite De mon aventure arc 5 Cette aventure arc 5 Carrément Euh... Au prochain défi Qu'il se raconte avec sa ronde et son deck La barrière de glace Donc, on se retrouve la prochaine fois Allez, bye tout le monde À la prochaine Bye N'hésitez pas à laisser la casser En termes de volée Qui s'est déjà fait Bien sûr Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz